Sur la pratique, je suis rentré, on travaillait avec un marteau et avec une sacoche et des clous, des pointes, de 70, pour mettre sur les bâtons. Aujourd'hui, on a des visseuses, donc on ne se sert plus de cet arrache-clou, qui est un très très beau stanley américain en plus, celui-là, avec le manche en cuir. Mais ce que je pourrais dire à Victorie, moi, personnellement, j'ai toujours eu la foi des gens qui travaillent en studio. Parce que, à mon avis, si le cinéma a perdu, quand je dis a perdu, je mets des guillemets, de la valeur de pellicule par rapport à la beauté de l'image, c'est parce qu'on tourne trop de choses. On peut tourner de très belles choses à l'extérieur, mais on ne tourne pas assez en studio. À mon avis, il faut toujours avoir des décors pour se réfugier en studio. Quand il fait mauvais, quand il y a un problème, un problème d'acteur, un problème de technicien, il faut pouvoir revenir en studio. Donc, il faudrait toujours avoir, dans les beaux films, qu'ils soient grands ou petits, il y a toujours des décors où on revient en studio. Donc, le plateau, pour moi, il manque. Dans beaucoup de films, pas dans certains films, dans beaucoup de films, ça manque. Je ne sais pas si demain, ça va être la ligne que vont choisir les producteurs, mais à mon avis, si on travaille en studio, on a de plus beaux résultats. Ça, c'est ce que j'en pense depuis 45 ans que je travaille dans ce studio que j'adore.